La première chaîne s'est hissée en tête des audiences dimanche soir grâce à la rediffusion du film Nouveau Départ avec Matt Damon et Scarlett Johansson. Ce film sorti en 2011 avec Scarlett Johansson et Matt Damon a séduit 4,54 millions de téléspectateurs, soit 21,7% du film. C'est mieux que France 2. Avec les fêtes de l'emploi, une comédie avec Franck Dubosque et François-Xavier Denézou, la chaîne a réuni 3,0 millions de personnes, soit 13,4% de l'audience. Zone interdite se démarque.M6 récupère la troisième place grâce à un nouveau numéro de son magazine Zone interdite dédié aux vacances longue durée en famille. 2,29 millions de personnes ont rêvé devant leur télévision, 10,6% du film. Mais France 3 tire aussi son épingle du jeu avec la série néo-vélandaise Brooklyn. Les deux épisodes de la saison 4 ont été suivis par 2,28 millions d'habitués, soit 10% du film. Plus d'un million de téléspectateurs pour Lille PSG.Par ailleurs, Canal+, réalise une belle audience en diffusant la rencontre de Ligue 1 entre Lille et le PSG. La défaite du club parisien, écrasée 5 buts à 1, a été suivie par 1,44 millions de futurs, soit 6,5% du public. Sur les autres chaînes, en 5, avec le documentaire La Métard de Mignon Tony, TFX avec le filmur d'Invasion, Battle Los Angeles et France 4 avec le masque de Zorro sont dans un mouchoir de poche. Ils ont tous réuni plus de 3% du public.